Musique Nous rendons gloire à Jésus Christ, le Dieu vivant et puissant, le Roi des rois, l'éternel des armées, qui nous accorde la grâce d'être en vie en cette très belle matinée de ce vendredi. Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à WCAP, la matinale à la gloire de l'éternel. Jean-Richard, shalom. Bonjour Agnès et shalom à tous. Pasteur Emmanuel Apata, shalom. Shalom, shalom. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'être avec nous, pasteur Oba Samuel, shalom. Shalom à toi aussi. Vous allez aussi bien ? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus Christ. Jean-Richard, avec toi aujourd'hui, on parlera de quoi dans Culture Actu et le saviez-vous ? Dans Culture Actu, on va parler de musique, vous le savez, on a entrepris de présenter de bonnes vieilles chansons. Aujourd'hui, on va présenter l'une de ses chansons contemporaines, mais qui restent dans le temps. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de bonheur, mais aussi de religion. De religion. Avec le pasteur Emmanuel Apata, on parlera certainement de la musique, puisqu'aujourd'hui, c'est vendredi. La musique s'invite à nous. Et puis avec le pasteur également, ça sera l'exhortation. Mais bien avant, la méditation de ce matin, le pasteur Emmanuel Apata va nous conduire dans un petit temps. Et ça sera avec le titre « Glorifié ». Comme l'homme couvre le fond des mers. Oh Seigneur, déverse ta gloire sur nous, comme une fleur qui repose son parfum. Oh Seigneur, répands ta gloire sur nous, glorifié, glorifié ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire, glorifié, glorifié ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire, que ma vie soit remplie de ta gloire. Que ma vie soit remplie de ta gloire. Merci au pasteur Emmanuel Apata, vous l'aurez compris, il est vendredi, on parle musique, on parle culture chrétienne. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la musique et avec le pasteur Emmanuel Apata, on abordera quelques sujets liés à la musique à l'affiche. Pour l'instant, il est important, vous le savez, de commencer la journée en étant connectant la voix du Seigneur. Et c'est avec la parole de Dieu que nous démarrons notre journée parce qu'elle est une lampe à nos différents pieds. Ce matin, le pasteur Roba Samuel va nous entretenir autour de cette thématique, les excuses face à l'évangile. C'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur Roba Samuel, les excuses face à l'évangile. Que le Seigneur bénisse les éditeurs. Je voudrais ce matin aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Nous donnons beaucoup d'excuses. Mais avant d'en arriver là, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous voudrons, Seigneur, te dire merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je prie que ta parole nous fasse du bien et que nous puissions lever toutes les excuses que nous te présentons face à l'évangile. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais partager ce texte avec vous ce matin. Ce texte de Romain chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 16. Mais je vais m'attarder sur le verset 16. L'apôtre Paul dit dans Romain chapitre 1, le verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. » Amen. Parole du Seigneur. Ce texte-là, c'est tout dans le livre de Romain. Je l'ai dit une fois ici à ce plateau que l'apôtre Paul a été en prison. Pour une première fois, il n'avait pas assez de temps. Et Neuron l'a pris et l'ajouté en prison. Il prêchait l'évangile. La seconde fois, quand l'apôtre Paul partait en prison, il ne savait pas qu'il devait partir. Il a laissé son parchemin, il a laissé ses papyrus, il avait un manteau qui lui tenait à cœur. Et les soldats sont venus le prendre et puis on l'a jeté en prison. Étant en prison, il a compris qu'il faut prêcher l'évangile, il faut s'apprêter. Dans le texte qu'il lui donne, déjà, on le voit dans le verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. » Et il dit « Je n'ai point honte de cet évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. » Et je voudrais m'appuyer sur ce verset parce que Paul, dans le contexte, est en prison. Il dit aux Romains que « J'avais le vif désir d'aller vous voir et vous partager quelques dons spirituels, quand vous lisez les premiers versets. » Mais je n'ai pas eu l'occasion. Mais je vous dis, étant là-bas, je voudrais que vous n'ayez pas honte de l'évangile. Aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de frères donnent des excuses. Et j'en ai cité quelques-uns. Le texte nous dit « La honte, la honte, c'est un vilain sentiment. » Parce que j'ai entendu des gens dire « J'ai honte de toi parce que tu n'es pas allé à l'école. » Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent, et des anciens disent « Je suis jeune, je ne peux pas prêcher l'évangile. » Je ne sais pas parler, donc je bégaye, donc je ne peux pas annoncer l'évangile. Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas eu de diplôme, donc je ne peux pas annoncer l'évangile. Quelqu'un dit encore « Je n'ai pas le temps, donc je ne peux pas annoncer l'évangile. » Quelqu'un dit « Je cherche l'argent. » Et ce que je dis, même dans les églises, on entend dit ça. Je vais plus loin encore, quelqu'un va me dire « Oh, je ne fais pas partie du groupe d'évangile. » Parce que dans une église, c'est le groupe d'évangile qui annonce l'évangile. Ils ont ce fardeau. Donc comme je n'ai pas le don, je ne peux pas annoncer l'évangile. Quelqu'un a dit encore « J'ai un handicap. » Je suis affreux. Je suis estropié. Je suis manchot. Voyez-vous, si on veut s'appuyer sur ces éléments-là que je viens de citer, on ne pourra pas annoncer l'évangile. Or, c'est un impératif. C'est une urgence, annoncer l'évangile. Si on ne le fait pas, Dieu va susciter des cailloux pour le faire. Et sa parole est dit. Donc, il faut que les chrétiens que nous sommes, nous surmontions ces handicaps-là et ces excuses que nous présentions au Seigneur. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu va t'utiliser tel que tu es. Sans ton diplôme, il faut laisser ton diplôme. Dieu va t'utiliser tel que tu es avec ta situation de bégayement. Moïse, il bégait Moïse. Il a donné des excuses à Dieu. Il dit, mais la mission que tu me confies, tu sais bien que moi, je bégais. Dieu dit, mais tu as quoi en main ? Je vais te donner quelque chose. Tu as un bateau en main. Et ton frère Aaron est à côté de toi pour t'orienter. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui sera dans un milieu universitaire. Moi, je connais des frères et soeurs qui ne sont pas allés à l'école et qui n'ont même pas de diplôme, mais avec le Saint-Esprit, prêche l'évangile et lui convertissent plusieurs âmes. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Ce n'est pas notre intelligence. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que loin de présenter à Dieu des excuses, que nous changeons de comportement. Quelqu'un va me dire, je ne suis pas allé dans une école, une institut, je ne suis pas allé en faculté. Je dis bien, j'encourage les pasteurs à aller dans les instituts et dans les facultés. Mais le grand moyen par lequel Dieu nous fait grâce, c'est l'approche du Saint-Esprit. Quand tu es dépendant du Saint-Esprit, le Seigneur peut t'utiliser, comme l'apôtre Paul le dit, je n'ai point mon délivrément. Parce qu'il a compris qu'il devait être utilisé par Dieu et il a fait de grandes choses. Je prie que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous fortifie ce matin et qu'il donne à chacun de nous de laisser vraiment ces excuses-là et de laisser Dieu opérer son miracle en nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci, Pasteur Robert. On va essayer de mieux comprendre encore cette exhortation. Vous avez dit que ce sont même les chrétiens qui donnent ce genre d'excuses. Oui, bien. Face à l'annonce de la bonne nouvelle. C'est ça. Pour vous, qu'est-ce qui explique ce fait-là ? Est-ce un problème de conversion ou... D'abord, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Au départ, vous comprenez que si un chrétien ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous, je prends le passage de, par exemple, Jean chapitre 6, verset 44. Il dit que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est que le Père qui ne peut l'attirer à lui. Ça veut dire que le Père fait le travail. Ce n'est pas lui qui convertit, il soit les gens. Donc déjà, c'est une ignorance déjà. Quand tu sais que ce n'est pas toi qui convertis les gens, ça veut dire dispose-toi. Sois prêt. Dieu va faire le miracle au travers de toi. Donc j'ai dit que c'est un premier obstacle, c'est l'ignorance. L'ignorance. Il faut submonter ça. Cette ignorance est relativement liée à l'enseignement qui est réchauffe à l'Église. Est-ce que cela voudrait dire qu'à l'Église, on n'enseigne pas assez sur l'évangélisation ? Non, on enseigne. On enseigne. Vous savez, quand le pasteur est sur la chaire, il donne l'enseignement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'enseignement du pasteur, il faut faire ce qu'on appelle un travail de perfectionnement. Un travail de suivi. Le message fait que 45 minutes sur la chaire. Quand vous dites à quelqu'un, je n'ai pas le nom de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il entend, il reçoit, il voit. Mais de façon pratique, à l'étude biblique, il faut encore réexpliquer. Il y a combien de frères qui viennent à l'étude biblique ? Il y a combien de frères qui vont dans les cellules ? Donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail de perfectionnement de sorte que dans la répétition, il y ait une pédagogie. Voyez-vous ? Et c'est ce travail que nous allons faire dans nos communautés. Parce que beaucoup de frères ne vont plus dans les renouçoires, ils ne vont plus dans les cellules. Donc, ils ne viennent qu'au cul du dimanche. Donc, le message n'est que... Est-ce que l'évangélisation n'est pas aujourd'hui une carence même de l'Église ? L'Église est plus portée sur les instruments de musique, sur la construction du temple. On met très peu de moyens à l'évangélisation. Est-ce que cela même n'est pas un souci au niveau de nos différentes communautés ? J'ai dit, les Églises aujourd'hui, certaines Églises, à mon sens, ont compris cela. Ils mettent beaucoup d'argent dans l'évangélisation. Parce que moi, quand je fais la dépression de l'évangélisation, j'ai dit, c'est le fait d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus par la puissance du Saint-Esprit, afin que celui-ci achève Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il devienne membre responsable de l'Église. Cela veut dire qu'il y a tout un travail. Il y a plusieurs étapes. On proclame l'évangile, on persuade les gens, il faut les perfectionner jusqu'à ce qu'ils soient membres responsables de la communauté. Donc, il faut mettre les moyens. Mais je dis, il peut arriver qu'une Église n'ait pas les moyens. Il ne faudrait pas que les moyens soient un obstacle à l'évangélisation. Parce qu'avec peu de moyens, on peut faire de grandes campagnes d'évangélisation. Puisqu'il y a plusieurs méthodes d'évangélisation. Il y a les portes à portes. Voyez-vous ? Il y a le témoignage lui-même. Donc, on n'aura pas besoin d'argent pour dire à quelqu'un, témoignez. Il faut témoigner parce que c'est ce que la peau de Paul dit ici. Je ne peux pas dire l'évangile parce que là, il faut faire un travail de proximité. Voyez-vous ? Il faut aller dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Ça, là, ça te coûte quoi ? D'accord. Pasteur Emmanuel Batao, ce matin, le pasteur Robin Samuel nous a exhorté sur les excuses face à l'évangile. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il faut amener les chrétiens à vivre l'évangile. Parce que la meilleure façon d'évangéliser, c'est l'évangéliser par la qualité de sa vie. Ce que tu vis, c'est ce que tu peux témoigner. Parce que si les gens ne témoignent pas, c'est parce qu'ils ne vivent pas assez l'évangile. Donc, dans le milieu dans lequel ces personnes-là sont, elles ont honte de prêcher, de dire ce qu'elles ne vivent pas. Donc, plus on amènera les chrétiens à vivre l'évangile, ben... Est-ce finalement le berger ou le pasteur qui doit emmener le chrétien à vivre l'évangile, le chrétien en lui-même doit prendre l'engagement, la décision personnelle ? Parce qu'on ne l'oblige pas à être chrétien, finalement. Oui, mais bon, les gens font des efforts déjà pour venir à l'église. Et c'est à nous de leur donner les éléments qu'il faut pour qu'ils soient des véritables chrétiens dans le monde, qu'ils soient de la lumière dans le monde. Donc, il faut qu'on mette à la disposition des chrétiens les enseignements qu'il faut, les éléments qu'il faut qui vont nous permettre de vivre une vie de qualité. C'est la vie de qualité qui va permettre, qui va rendre crédible leur témoignage et l'évangile qu'ils vont annoncer. D'accord. Alors, pasteur Samuel Aubin, on a certes énuméré quelques excuses face à l'évangile. Quand on se reconnaît ce matin, en travers cette exhortation, qu'on a été plusieurs fois un chrétien qui a eu honte, on dira, d'annoncer l'évangile, que faire quand on reconnaît ce matin qu'on est coupable ? Quand on est coupable, il faut se répandir. Ça, c'est la première des choses. Seigneur, je pensais que parce que je ne sais pas parler, je bégais. Mais est-ce qu'à cet instant, lorsqu'on se répand, la honte disparaît ? Non, la honte, c'est peut-être quelque chose que tu as en toi. C'est un sentiment. L'évangile, c'est un vilain sentiment. Parce que quand ça vient, il faut surmonter ça. Ce sont des obstacles, voyez-vous. Quand Moïse dit, je vais aller évangéliser, je vais aller annoncer, mais je bégais. Dieu dit, mais tu as quoi en mer ? Aron est à côté de toi, il va t'aider. Ça veut dire que Dieu dit que ça, ce n'est pas un obstacle. L'excuse que tu donnes à ça, ça ne tient pas debout. Tant que quelqu'un dit, je n'ai pas un diplôme pour aller annoncer l'évangile, Dieu dit, il faut laisser ça, parce que ton diplôme, ce n'est pas ça, tu ne vas pas aller au ciel avec ça. D'accord ? Parce que ça arrive aussi chez les pasteurs. Il faut avoir grand, grand diplôme pour pouvoir faire de grandes choses. J'ai dit non. Les pasteurs qui ont aussi envie d'annoncer l'évangile ? Oui, je vais dire, ça, ça arrive. Parce que peut-être que vous ne le savez pas. Voilà, le pasteur, ce n'est pas un extraterrestre. Son travail, c'est de prêcher l'évangile. Voyez-vous ? Son travail, c'est d'enseigner. Mais il arrive souvent que dans son appel, d'accord ? Moi, j'appelle ça un appel spécifique. Ce n'est pas qu'il a honte, mais dans son appel, on se rend compte qu'il est plus focalisé sur un domaine. Voyez-vous ? Voyez, Emmanuel est avec nous. Je ne crois pas qu'Emmanuel aura honte de prêcher l'évangile. Parce qu'il est dans un domaine. Voyez-vous ? Est-ce que finalement, le rôle du pasteur n'est pas de s'occuper de la bergérie ? Et puis, à l'évangéliste, d'aller maintenant sur des grandes scènes, l'évangéliser, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'affaire de ministère ? Non, ce que je veux ressortir ici, c'est que ce n'est plus une affaire de don. L'évangélisation, l'évangile dont je parle aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, c'est un impératif. Ce n'est pas une affaire de don. Puisque les gens diront qu'il faut le groupe d'évangélisation pour faire ce travail. Tout le monde doit le faire. C'est une urgence. C'est un impératif. Tu mets, le premier travail que Dieu te donne, c'est de prêcher l'évangile. La faute, Paul dit même dans le chapitre 4, dans 2 Timothée, il dit, prêche, censure, exhorte, insiste. Ça veut dire que ça ne serait pas facile. Alors, ça revient à dire que c'est peut-être une erreur pour les églises de créer des cellules d'évangélisation ou des groupes d'évangélisation à l'église. Est-ce qu'il ne faut pas dire à tous les chrétiens, allez évangéliser, au lieu de créer une cellule, un groupe ou un département d'évangélisation ? Il faut dire aux femmes dans l'église, évangéliser. Il faut dire aux jeunes dans l'église, annoncer l'évangile. Il faut dire aux enfants de l'école dimanche, annoncer l'évangile. Il faut dire aux papas d'annoncer l'évangile. Or, ce qu'on voit dans les églises... On se complète dans les 4 murs. On se complète dans les 4 murs. Le groupe d'évangélisation fait ce travail. À la fin de l'année, le pasteur demande le bilan. Les hommes sont là, ils sont 15, 20, 30, ils se complètent dans ça. Voyez-vous ? Or, c'est un travail. Quand on fait le planning de l'année, le pasteur doit dire aux hommes, je vous demande pardon. À la fin de l'année, vous êtes 50, gagnez 50 hommes. Pendant une année, ça fait combien de mois ? Ça fait 12 mois. Ça fait 52 semaines. Et les hommes se retrouvent, ils mangent ensemble. Ils mangent, ils font les agapés. Mais au niveau de la proclamation de l'évangile, ils ne font pas ça. Souvent, c'est à l'église qu'on le fait. Au travail, ils ne le font pas. Or, on a plusieurs plateformes où nous devons annoncer l'évangile. Passeur Emmanuel Lapata, pour vous, ça serait quoi une conséquence d'un acte de non-évangélisation pour un chrétien, un chrétien qui n'évangélise pas ? Pour vous, ça serait quoi une conséquence pour lui, ce dernier ? Un chrétien qui n'évangélise pas, je vais donner juste une image, c'est comme quelqu'un qui était dans la boue. La personne est sortie de la boue et la personne a honte d'être propre. Il y a un contraste. Qui doit avoir honte ? Ce sont ceux qui sont dans la boue, pas la personne qui s'est lavée, qui est devenue pure. Donc, un chrétien qui a honte, qui ne prêche pas l'évangile, c'est comme s'il ne se plaît pas dans son état de chrétien. Il veut retourner à la boue. Donc, ça va de soi. Je suis d'accord avec ce que le pasteur a dit. Il y a deux choses qui sont des impératifs pour le chrétien. C'est une obligation, c'est un devoir pour tout chrétien, pour tous les groupes qui sont dans les églises, de pouvoir porter l'évangile, quel que soit, en plus de leur activité, s'ils sont des groupes de chante, s'ils sont des groupes d'intercession, s'ils sont, etc., des groupes d'école du dimanche, mais tous les groupes doivent pouvoir porter l'évangile parce que c'est notre vie. Ensuite, le deuxième impératif, c'est l'adoration. Ce n'est pas sectorisé. Tout le monde est appelé à l'adoration. C'est évangéliste. On parlera de l'adoration. Le pasteur est maré. Il nous met déjà sur le terrain de l'adoration. Alors, pasteur, vous allez prier, prier que Dieu exhorte, nous aide à pouvoir vraiment évangéliser et surtout à ne pas vraiment se mettre dans cette façon de vivre avec des excuses qui n'en finissent pas, mais que le Saint-Esprit pousse en nous cette grande volonté d'évangéliser. Nous voudrions, Seigneur, encore te dire merci de demander pardon pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous ces jeunes, tous ces vieillards qui donnent des excuses pour ne pas annoncer, pour ne pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ce matin, tu as voulu, Seigneur, nous interpeller à l'exhortation, à prêcher l'évangile, à annoncer, à insister, à censurer, Seigneur, à reprendre, comme le dit l'apôtre Paul, et à ne pas avoir honte. Je prie que ta parole fasse effet dans nos cœurs et que nous surmontions, Seigneur, ces excuses, les handicaps que nous avions pour ne pas, Seigneur, annoncer l'évangile. Comme l'apôtre Paul le dit, malheur à moi aussi, je n'annonce pas l'évangile. Je prie que cette parole soit sémée dans les cœurs et qu'elle produise du fruit au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Aubin, Samuel, les excuses face à l'évangile. On en a parlé ce matin dans notre exhortation. On va retrouver Jean-Richard dans ce premier arrêt. On parlera de culture, culture liée à la chrétienté. C'est donc culture actue. Jean-Richard, avec vous ce matin, nous parlons d'une chanson et focus sur son histoire. Effectivement, vous le savez désormais, on a entrepris de présenter des chansons, des chansons contemporaines, mais des vieilles chansons également, des chansons qui ont marqué l'histoire de la musique chrétienne. Et à côté de cela, nous présentons une grande personnalité de la musique gospel. On a présenté plus ou moins Mahalia Jackson, Thomas Dorsey, Sister Rosetta Tapp, ces personnalités qui ont tracé les sillons de la musique gospel internationale. Nous sommes revenus sur l'histoire de quelques chansons au Apidé et Maison Grusse, « Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ », des chansons qui datent du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, mais qui ont une connotation assez particulière dans nos différentes lois, dans nos différentes adorations. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur l'histoire d'une autre chanson. C'est une chanson contemporaine, c'est une chanson qui date de 1890, vieille chanson, mais c'est une chanson qui reste plus que jamais d'actualité parce que c'est une chanson reprise par plusieurs personnes. Cette chanson, c'est l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Eh bien, cette chanson, cette merveilleuse chanson date, je l'ai dit, de 1890. J'ai l'assurance de mon salut. Mais quelle est l'histoire de cette chanson ? Quelle est sa trajectoire ? Bien avant de présenter succèdement la chanson, je vais présenter son auteur, c'est une dame, elle s'appelle Fanny Crosby. C'est un nom qui ne vous dit certainement rien, mais son histoire est belle, son histoire est particulière. Elle fait partie de ces personnes qui ont tracé les sillons de la musique gospel. Elle est née le 24 mars 1820. Elle est née dans un environnement peu chrétien. Elle fut atteinte dès ces six semaines d'une maladie qui va la rendre aveugle à vie. Sa vie a été difficile et pour cause, lorsqu'elle avait six mois, elle va perdre son père. Elle sera donc élevée par sa mère qui, pendant ce temps, décide d'accepter Jésus-Christ et c'est cette mère-là qui va lui inculquer l'amour du Christ. Sa mère va lui apprendre des versets de la Bible, des passages, des passages, dira-t-elle à ses glons de la Bible et elle va inculquer cela tout au long de sa carrière. Elle entre à l'Institut des aveugles de New York en 1835. Elle a 15 ans. Elle y passe dix années de sa vie. Elle y apprendra le piano, la harpe, la guitare et le chant. Après l'obtention de son diplôme en 1843, elle réjoint un groupe pour l'éducation des enfants, des personnes diminues du côté des États-Unis. entre-temps, en 1846, elle fera partie de ces personnes qui vont se promener à travers les États-Unis pour parler de Jésus-Christ. Figurez-vous à Niel qu'elle est la première femme à avoir tenu un discours au Sénat des États-Unis. Et l'histoire de cette dame est belle puisqu'elle fait partie de ces personnes qui ont écrit le plus d'hymnes, le plus de chansons gospel. À son actif, c'est plus de 9000 chansons gospel. Extraordinaire. 9000 chansons gospel. D'ailleurs, les ouvrages qui contiennent ces différentes chansons ont été vendus à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Malheureusement, elle s'en est allée le 12 février 1915 à l'âge de 94 ans. Mais il faut rappeler que l'histoire retient de cette dame qu'elle fait partie des plus grandes compositrices de chansons gospel que le monde n'ait connues. Et pourtant, à l'âge de 6 semaines, elle avait perdu l'usage de ses yeux. Mais n'empêche, le Seigneur l'a utilisée puissamment. Elle fait partie de ces lames qui ont apporté l'évangile dans les coins les plus réculés des États-Unis. Et il faille qu'on se souvienne de cette personne Fanny Crosby et c'est dans une période assez difficile de sa vie, en 1890, qu'elle va composer cette chanson. En dépit de toutes les difficultés qu'elle avait, elle trouvait son assurance en Jésus-Christ. Elle a composé tellement de chansons. J'aurai l'occasion de revenir ici et présenter d'autres de ces chansons. J'y arrive. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, j'ai l'assuré de mon salut date de 1890 et cette chanson a été composée par Fanny Crosby qui reste l'une des plus grandes voix de la scène gospel à l'international. Jean-Richard, c'est une histoire touchante. Pasteur, vous êtes ici tout à l'heure en train de parler dans votre exhortation. Il ne faudrait pas que nos handicaps nous empêchent de pouvoir avancer l'évangile. Elle a eu un mal ? Elle a eu un mal. C'est un handicap. Elle a la cécité. Ça ne l'a pas empêché de pouvoir prêcher l'évangile avec tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a composé. Je pense que Agnès et moi n'ont pas dit Jean-Richard, on ne s'est pas entendu. On est venu sur ce plateau et puis la grâce de Dieu fait de sorte que le message va dans le même sens que ce qu'on vient d'entendre. Vraiment que Dieu bénisse encore sa parole. Il y a un message assez fort qu'elle dit un prédicateur lui a fait une remarque une fois. C'est dommage que le maître, c'est-à-dire le Seigneur, ne vous ait pas donné la vue alors qu'il vous a fait tellement d'autres dons. Elle lui répondit « Saviez-vous qu'à la naissance, si j'avais pu avoir une requête, cela aurait été d'être aveugle ? Pourquoi lui démona-t-il parce qu'au ciel, le premier visage qui m'aurait apparu c'est les yeux de mon Seigneur Jésus-Christ ? » Extraordinaire ! Quelle réponse ! Je vous assure que je l'ai fait sans. Tellement beau ce message, cette réponse. Wow ! Jean-Richard, on n'a rien à dire là-dessus. Pasteur Emmanuel Apata, c'est une chanson qui traverse les temps, la génération et on prend toujours du plaisir à l'écouter, à se chanter. J'ai l'assurance de mon salut. Effectivement, je suis vraiment, j'ai été, je viens de découvrir même l'auteur, je ne sais pas qui c'était. Et c'est une chanson qui traverse le temps, qui traverse l'espace, qui traverse les circonstances. Je l'ai chantée à plusieurs reprises et je suis vraiment édifié de savoir le témoignage qui est derrière cette chanson. Et j'encourage vraiment, et je bénis Dieu pour cela. Sors, je vais vous demander encore un moment de reprendre de la chanson. C'est mon histoire, c'est là mon champ, loué mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon champ, loué mon sauveur à chaque instant. Loué mon sauveur à chaque instant. il faille par moment, nous à notre humble niveau de présenter ce type de personnes qui ont contribué à tracer les signes de cette musique. Dès le 24 mars 1820, elle s'en est allée le 12 février 1915, mais n'empêche qu'elle aura marqué l'histoire parce qu'elle a donné quelque chose au corps du Christ. Merci à Jean-Richard, on reste dans ce tempo musical pour aborder à l'affiche et avec le chantre Emmanuel Apata, nous allons parler musique. restez avec nous, c'est juste après ceci. Sur ce plateau, les vendredis, nous recevons des hommes et des femmes qui font l'actualité ou sont acteurs ou actrices de la culture chrétienne. Aujourd'hui, nous avons avec nous le chantre Emmanuel Apata, auteur, compositeur, interprète, producteur, arrangeur. Il a son actif quatre albums, trois albums en gré-crisse en studio et un album live. Il a aussi l'initiateur de plusieurs moments d'adoration et de louanges. Shalom et encore bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et je suis très enchanté. Alors, avec Emmanuel, nous allons parler certainement de la musique. Tout brièvement, quand débute votre carrière ou quand est-ce que vous découvrez votre appel à votre ministère du chantre ? Mon ministère du chantre, j'ai commencé dans les années 85-86. Lorsque, pendant l'église, on était en plein culte à l'église et puis, j'ai vu un ami, un ami que je devais dire sans doute connaître, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Yaoka, qui est le président des chantres uniques. Je l'ai vu en vision, en train de chanter et je me suis vu à sa place en train de chanter. C'est là le déclic qui a commencé dans mon corps. Mais auparavant, je ne savais pas chanter du tout. Je ne chantais pas dans ma famille, j'étais le plus mauvais chanteur. J'ai un aîné qui était un ancien, c'est lui qui nous a envoyés dans la foi, donc il avait une guitare et donc je lui ai demandé la guitare, est-ce que je pouvais apprendre et il m'a passé sa guitare et comme ça, je commençais à apprendre à jouer à la guitare, etc. Depuis quand je chantais, beaucoup de gens riaient, se manquaient de moi, tu chantes ou tu pleures. Mais j'étais tellement passionné, j'aimais tellement le Seigneur parce que je crois que le Seigneur a pris la voix de quelqu'un qui s'amusait avec le film-là. J'ai quand même de faire ça aussi. C'est la parabole, celui qui enterre son talent, Dieu prend et donne à celui qui enle. Celui qui a la disposition du cœur que vous avez été disposé. Alors, pasteur, depuis vos débuts, on ne pourra pas vraiment parler de toute votre carrière tellement qu'elle est riche, plus d'une trentaine d'années au service du Seigneur dans l'adoration. Quels sont les plus beaux souvenirs qui vous parviennent là à la tête ? Je me souviens la première fois que j'ai chanté dans une église. J'ai transpiré, je ne sais plus. Je ne me souviens pas de ce que j'ai chanté. J'ai tellement transpiré, je tremblais comme ça. Je ne pensais pas que je pouvais chanter. Ce n'est pas ce que tu as dit au trac. Mais c'est l'esprit de Dieu qui faisait ça. Non, d'abord, j'étais dans un groupe de chante, j'allais dire très professionnel. Très professionnel. Qui avait un niveau très élevé. Et moi, venir chanter à leur place, ce n'était pas donné. Il y avait une forte pression. Oui, il y avait la pression. Donc, déjà, ça avait très bien entraîné le peuple dans la présence de Dieu. Et moi, le novice, quand ils m'ont dit « écoute, tu vas te jeter à l'eau ? » Ce jour, j'ai tremblé par compulsive, j'ai transpiré. Mais ça a été une belle expérience pour dire que Dieu utilise nos faiblesses. Plus on est faible, plus Dieu est fort en nous. voilà. Dans quelles conditions votre premier album a été enregistré déjà ? En quelle année ? J'avais déjà un studio d'enregistrement. J'avais le fardeau de produits de la musique de qualité en Côte d'Ivoire. Il y avait ce besoin du fait qu'on ne pouvait pas trouver la musique chrétienne de qualité. Et donc, ça faisait qu'on ne pouvait pas jouer dans les médias la musique chrétienne. Et j'avais ce fardeau-là de pouvoir relever ces défis. Parce que je crois que pour Dieu, on lui doit l'excellence. Et donc, Dieu m'a fait la grâce d'avoir le premier studio entièrement numérique assisté par d'un arteur en Côte d'Ivoire. J'étais l'un des premiers à avoir un studio numérique. Et donc, j'avais produit pas mal d'albums et ça m'a permis aussi de faire mon premier album. Mon premier album s'appelle Mabousson. Pourquoi ? Bon, quand je l'ai enregistré, les gens disaient « Attends, c'est un blanc qui chante ? » C'était un peu... Un peu... Je ne sais pas comment on dit ça. C'était francisé. Bon, c'était un peu... C'était français classique. Non, pas français, mais j'étais un peu en avance. En ce moment, les gens, ce n'était pas encore le style, l'adoration, mais je pense que je vais remettre ça sur le rail. Et vous, vous aviez été plus tourné vers l'adoration. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est la... J'allais dire, c'est l'essence même de la vie chrétienne. quand on devient chrétien, Dieu nous sauve pour nous remettre sur ce pour quoi il nous a créés, l'adorer. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Donc, il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'on puisse au travers de l'adoration le révéler, dire qu'il est, etc., gentil sa grandeur. Et aujourd'hui, on a un besoin de connaître l'adoration dans nos églises. lorsque le Seigneur Jésus parlait avec la femme samaritaine qui croyait pouvoir, croyait adorer Dieu. Le Seigneur dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et dans nos églises, on pense à adorer Dieu. Malheureusement, on est hors de la plaque, on fait beaucoup de bruit. Donc, voilà, c'est ce fardeau-là qui m'a l'église. Et pourquoi vous croyez qu'on fait beaucoup de bruit à l'église ? C'est parce que les chandres ne sont pas formés au ministère de l'adoration et de la louange ? Ce n'est pas seulement les chandres. Les serviteurs de Dieu ne connaissent pas parfois la valeur. Parce que dans nos églises, dans nos écoles, dans nos instituts, on n'enseigne pratiquement pas l'adoration. Donc, il y a un besoin d'amener les chrétiens, d'abord les premiers responsables, à connaître l'adoration. Quand on est à l'église, la première des choses, ce n'est pas la prédication. La première des choses, c'est d'adorer Dieu. Dans les pays anglophones, il y a ce qu'on appelle les pasteurs d'adoration, les pasteurs de Louange, qui dirigent le peuple dans l'adoration, dans la louange, avant la prédication. C'est ce qu'il faudrait sur nos tropiques. Il faut reconnaître que d'abord l'église dans la francophonie vient de... Il n'y a pas longtemps que l'église évangélique... Le mouvement évangélique a commencé dans la francophonie. Donc, dans le milieu anglophones, ils ont beaucoup d'expériences. Très bien. Et donc, dans les instituts bibliques, il y a des gens qui vont se former pour devenir des pasteurs, chantent, les worship pastors, donc, voilà, des psalmistes. Et leur responsabilité, c'est d'inculquer l'adoration, d'enseigner, d'entraîner, etc. Mais ça vient. Ça commence à venir. Pasteur Robin, vous connaissez le pasteur Emmanuel Apata, chantre. Oui, je le connais. Grégar, que vous avez déjà sur son travail. Et le ministère que Dieu fait à travailler. On n'a pas eu peut-être des rencontres personnelles, mais c'est par les médias que je l'ai connus. On s'est vu plusieurs fois comme ça quelque part, mais ça, toutes fois, échangé. Mais je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'il vient de dire tout à l'heure pour dire que les arts chrétiens, en fait, quand on dit les arts chrétiens, je parle de quelque chose, la musique. Vous voyez, il est pasteur. Moi, je suis pasteur. Et il y a dix ans en arrière, ce n'était pas évident dans certains pays d'accepter qu'un pasteur fasse une spécialité en musique. Parce que dans la mentalité des églises, le pasteur, c'est le berger qui est assis à l'église qui fait pète le troupeau. Voyez-vous ? Et lui, il est pasteur, quoi ? Chante, c'est ça ? Exact. Et puis, en même temps qu'il est chante, il est instrumentiste. Et moi, j'ai fait l'école des arts. Je suis pasteur, j'ai fait une école des arts où on enseigne la musique, le théâtre, la danse, la plastique et le cinéma. Donc, aujourd'hui, quand il entend le parler, moi, je suis à l'aise. De manière, je suis très à l'aise parce que mon domaine des spécialités en dehors de ma pastorale, c'est le théâtre. Vous n'êtes pas le seul à être à l'aise, Jean-Chêtre. Je suis aussi à l'aise. Vous avez été sur le théâtre, je suis aussi à l'aise. Donc, je dis aux auditeurs, pardonnez, si quelqu'un a un talent, il a un don. Moi, je suis pasteur, apôtre, j'implante les églises mais j'ai commencé à faire le théâtre pendant que j'étais tout petit et ça m'a suivi. J'ai fait une école de théâtre pendant six ans. Je suis diplômé de théâtre et j'enseigne le théâtre. Le théâtre est partout de l'église. Aujourd'hui, la musique est une plateforme. C'est un grand moyen d'évangélisation. Pasteur, former d'autres pasteurs. Et c'est ce qu'il fait. Ils sont nombreux dans nos églises qui ont ces dons-là mais on les a étouffés. Les bichos les ont étouffés. Tu ne dois pas être pasteur musicien. Le pasteur Emmanuel Apata disait ce qui compte pour le chrétien c'est l'adoration et l'évangélisation. N'est-ce pas, pasteur ? Oui, effectivement parce que même l'évangélisation va cesser mais l'adoration va continuer. Alors on va adorer, Seigneur, avec le titre « T'as adoré ». On ne va pas trop parler, on va adorer. On va adorer avec le pasteur Emmanuel Apata le titre « T'as adoré ». Tu es mon Dieu Je suis ta création Tu es mon Père Et je suis ton enfant Tu es mon roi Je suis ton serviteur Tu m'as aimé Je veux aussi t'aimer T'as adoré T'as adoré T'as adoré Oh Seigneur Mon désir est de t'aimer T'as adoré T'as adoré T'as adoré T'as adoré Oh Seigneur Mon désir est de t'aimer T'as adoré T'as adoré Merci, on sent Emmanuel Apata Alors pasteur aujourd'hui votre actualité c'est des temps d'adoration que vous organisez qu'on appelle « Slamodi » C'est cela ? Oui, qui s'appelle « Slamodia » C'est un espace en accord avec des hommes de Dieu que nous allons créer qui va commencer le 1er mars le 1er mars le vendredi 1er mars qui sera une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs Amener les chrétiens à passer du temps dans la présence de Dieu au lieu de passer du temps dans des choses qui ne sont pas trop utiles Amener les chrétiens à découvrir les bienfaits qui sont attachés à la bénédiction à l'adoration Amener les chrétiens à comprendre que l'adoration est la meilleure prière C'est au travers de l'adoration que les plus grandes bénédictions sont manifestées dans la vie des individus Amener les chrétiens à combattre moins et à adorer plus Est-ce que vous avez dit que lorsqu'on adore le Seigneur qu'on recherche de nos différents combats Attends il est l'éternel des armées C'est lui il s'appelle l'éternel des armées Alors il faut qu'on le laisse être l'éternel des armées c'est l'éternel des armées et puis Dieu a combattu Dieu a fait tomber les murailles etc. Si je veux en parler l'adoration commence de la jeunesse jusqu'à l'apocalypse et les plus grandes victoires ont été rapportées au travers des moments d'adoration où Dieu est descendu et il a livré le combat et il a rapporté des grandes victoires Donc voilà Pasteur aujourd'hui quel a votre regard sur le Gospel africain ? Ça progresse Aujourd'hui on a des chantres africains qui ont des millions de vues 70 millions de vues sur Youtube des chantres africains mais dans le milieu anglophone pas dans le milieu anglophone C'est pas vos coups de cœur actuellement le Gospel ? Smash elle me plaît beaucoup mais je viens de découvrir une fille une femme américaine qui a chanté avec Michael Smith lors de son dernier concert à Nashville je garde le nom pour ma pleurement Pourquoi vous le faites Pasteur ? Il y a pas de séquence Il y a une reprise de la chanson de Smash Voilà Donc déjà C'est les indices Jean Chahil trouve ça parce que Jean Chahil trouve ça Je réfléchis J'ai écouté la chanson je sais pas si c'est deux fois aujourd'hui Vous savourez la chanson ? Non attends Vous savez il y a une substance dans chaque chanson et il faut aller en profondeur dans une chanson Quand tu écoutes une chanson une fois deux fois il y a ce que ça t'apporte mais quand tu l'écoutes vingt fois trente fois tu vas dans des profondeurs tu découvres certaines choses que tu ne peux imaginer donc il faut aller en profondeur dans chaque chanson pour découvrir la véritable substance le noyau C'est un pub brandon c'est vraiment extraordinaire ce que vous êtes en train de dire et nous on prendra le plaisir Jean Chahil n'oublie pas à la fin de l'émission tu nous donnes cette artiste une chanson Michael Smith assez difficile Jean Chahil c'est sûr tu l'as trouvé tu l'as trouvé elle a fait une durée formidable avec Michael Smith et donc elle a fait une reprise de la chanson de Snatch donc voilà c'est quelques indices qui nous intéressent je pense je vais te permettre oui allez-y pasteur assez rapidement oui rapidement pendant qu'Emmanuel parlait je me souviens il y a vingt ans en arrière on était en train de prier j'étais invité à une plateforme où les gens priaient pour les chants en Côte d'Ivoire vingt ans en arrière et je vous assure que ça portait mais ces dix dernières années je me rends compte que beaucoup de chants par rapport à la qualité de leur vie commencent à prendre un coup et ça ça jette un discrédit sur l'église je voudrais par le biais de la présence de pasteur Emmanuel Apparta que pendant les grands moments que vous auriez que nous prions en tant que pasteur pour les nouveaux chants qui arrivent parce que regardez la puissance que Dieu met dans l'adoration quand quelqu'un a entendu chanter que deux ans après on lui dit il a chuté il est tombé parce que les gens se voient dans l'adoration ils se voient dans la vie des chants encore du voix aujourd'hui vous entendez ça c'est un triste constat ce que vous êtes en train de relever mais c'est pas un constat c'est pas un constat de dire seulement aux chants c'est parce que les chants sont des personnes assez connues donc quand tu fais une faute voilà je pense que vous tirez l'attention de plusieurs il faut qu'on prie pour eux et qu'à l'église quand le pasteur fait son plan je suis d'accord mais il ne faut pas que prier pour les chants il faut les accompagner aussi dans le milieu anglophone vous voyez que les gens accompagnent ce ministère les gens croient ce ministère les gens investissent les gens dépensent des millions à produire un album à organiser des spectacles organiser des spectacles ça coûte cher mais là c'est différent de la sanctification parce que souvent les chants s'ils ne travaillent pas c'est ce qui les amène souvent à faire des compromis c'est ça c'est ce qui les amène à aller dans un cadre particulier donc si on crée le cadre qui leur permet de travailler sainement pourquoi ils vont aller c'est ça c'est même des pistes les gombouistes tu le connais j'en ai parlé la dernière fois ici voilà donc quand je parle de gombouistes c'est un thème peut-être jusqu'à une vie des artistes qui courent après les contrats les chantres les chantres voilà qui courent après les contrats mais qui ne regardent plus leur vie leur relation avec le Seigneur voilà et ça ça c'est je suis d'accord avec ce qu'il dit mais qu'est-ce que les gens font pour ceux qui sont consacrés c'est ça aussi la question c'est ça les gens disent oh parce que tu chantes bien je vais prendre l'exemple tu chantes bien mais combien de personnes savent comment j'ai vu mes besoins la concentration a un prix c'est 10 ans après que Jésus pourra avoir besoin mais voilà voilà juste j'écoutais ta chanson ça m'a fait l'idée et puis un point d'intérêt mais tu ne sais même pas comment le pasteur vit c'est clair attends regarde par exemple les gens qui adultent les stars du monde quand ils voient leurs stars ils sont prêts à jeter des millions les aider donc au moins aider les personnes qui sont consacrées c'est ça et puis les autres ça c'est le cri d'échantement de mettre là j'ai plaidé déjà pour lui merci beaucoup parce qu'on va avancer dans cette émission et retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous Jean-Richard regarde bien cet esprit très convivial sur ce plateau et avec vous on part où aujourd'hui ? on parle de bonheur on parle de religion on parle de sondage également puisqu'on est dans une belle ambiance on connait plus ou moins la définition du bonheur c'est un état émotionnel agréable c'est un état d'équilibre c'est un état de bien-être et tout le monde aspire notamment à ce bonheur là la journée mondiale du bonheur a été instituée depuis d'ailleurs 2012 par l'organisation des Nations Unies et elle est célébrée toutes les années le 20 mars la poursuite du bonheur était un objectif impératif pour tout le monde il existe aujourd'hui même ce qu'on appelle le bonheur national brut c'est dit que le bonheur est quelque chose d'assez important il existe également l'indice du bonheur les pays où il fait bon vivre notamment et un sondage est sorti il y a quelques semaines sur la notion du bonheur sur la notion d'être heureux et ce sondage a été sorti par Pew Research c'est un centre de recherche américain qui fournit des statistiques et des informations sociales sur tout ce qui est démographie les sondages d'opinion analyse de contenu mais ils sont spécialisés véritablement dans tout ce qui est religion à travers le monde et ce sondage ils l'ont réalisé auprès de nombreuses personnes et en conclusion ce qu'il faut rétablir c'est que les gens qui vont à l'église selon ce sondage sont les plus heureux selon ce sondage le sondage a été réalisé dans plus de 12 pays à travers le monde aux Etats-Unis en Europe dans quelques pays africains et au sortir de ce sondage on retient que 40% environ 40% de ces personnes qui vont à l'église estiment être heureuses 40% de ces personnes et à l'église c'est moins de 20% des personnes qui ne fréquentent pas une communauté qui affiche par moments des besoins assez difficiles qui sont des personnes grécheuses donc le sondage invite en quelque sorte toutes ces personnes qui souhaiteraient vivre le bonheur effectivement de s'attacher à une communauté religieuse Merci Jean-Richard parce qu'on est tous d'accord je crois que ça doit être étonnant pour nous les plus heureux de la Terre sont les chrétiens ce sont ceux qui comptent en Christ et qui marchent dans ces paroles voilà qui est bien intéressant Jean-Richard le verset Boussole le verset Boussole est tiré du livre de Romain 1 le verset 16 qui dit car j'ai des points hontes de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit extraordinaire pasteur Emmanuel Apata un message à tous ces adorateurs et adoratrices qui vous suivent et qui ce matin sont très heureux de vous voir sur le plateau de Bucca Dieu d'Esprit ils cherchent des adorateurs ils cherchent des personnes qui vont qui vont l'adorer c'est-à-dire qui vont le défier qui vont poser des actes qui vont amener Dieu waouh un adorateur c'est ça c'est pas quelqu'un qui est dans le formalisme c'est quelqu'un qui cherche toujours à aller en profondeur avec Dieu à faire plus pour Dieu à donner plus sa vie une vie de qualité à élever le nom du Seigneur je sais être un adorateur et prêcher l'évangile c'est compatible tu ne peux pas être un adorateur et ne pas prêcher l'évangile tu ne peux pas prêcher l'évangile et ne pas pouvoir adorer le Dieu dont tu parles donc ma prière c'est que Dieu suscite plusieurs adorateurs et qu'on laisse plus l'espace à Dieu dans nos églises pour qu'on puisse davantage l'adorer parce que c'est sa maison l'adoration le pasteur Emmanuel Apatana parle aujourd'hui pasteur Aubin merci en tout cas merci d'avoir répondu à notre invitation on vous est arrivé un peu tôt c'est comme ça au recap alors Jean-Rochat parlait d'Andy il parlait de bonheur et il disait clairement les personnes qui vont à l'église sont les personnes les plus heureuses qui ont le bonheur pasteur c'est aussi ça tout va bien le dernier quantique qu'on va s'écouter avant Didi au revoir merci à vous tous vous qui nous avez suivis depuis le début de cette semaine on a été très heureux de partager ces moments de grâce de bonheur et puis on vous souhaite un bon début de week-end restez toujours connectés sur Lumière de Bonne Télévisions pour suivre des programmes très édifiants on termine avec le pasteur Emmanuel Apatana tout va bien tout va bien on va les chanter ensemble tout va bien tout va bien avec Jésus oh oh tout va bien tout va bien tout va bien dans cette journée dans cette journée extra-l'hier avec Jésus tout va bien tout va bien dans mes affaires tout va bien dans ma famille tout va bien tout va bien avec Jésus Dieu vous bénisse Merci, gloire, Seigneur Jésus-Christ ! Merci, gloire, Seigneur Jésus-Christ ! !